Musique Dans un entretien accordé hier mardi depuis Brixel où il séjourne depuis quelques jours pour des raisons, des soins médicaux, le président Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, relayé par Forum des As, a acquisé clairement son prédécesseur Joseph Kabila de préparer l'incursion en soutenant les groupes politico-militaires Alliance FLEV Congo de Corneille-Nanga. À part les acquisitions contre Kabila, le président de la République ajoute à Africa News à condamner la posture de Martin Fayoulou à ne pas vouloir accepter les résultats des dernières élections et Kratigné Katoumi se félicitant de sa main tendue vis-à-vis de l'opposition, justifiant ainsi la présence de Konstantin Moutamba à la tête du ministère de la Justice dans les gouvernements. Au cours de cette interview, chérie, la référence plus, le président de la République a évoqué également son intention de doter les pays d'une nouvelle constitution fondée sur des expériences nationales vécues. À cette occasion, souligne de son côté, Congo Nouveau a rejeté les rumeurs selon lesquelles il cherchait à prolonger la durée de son mandat présidentiel. La question des crises, des leaderships qui s'écoutent son parti politique, l'IDPS n'a pas été éludé, indique les quotidiens, selon le président de la République qui s'est référé à celui qui qualifie son mentor, à savoir Étienne Tissékedi, son père biologique. Il s'agit de la vitalité politique tout en relativisant. Il a déclaré que ça prendra fin un jour. Toutefois, il ne veut pas que ça devienne comme ce qui s'est passé à la force du progrès et qu'il condamne fermement un rixe entre deux factions de l'IDPS lors du dépôt des candidatures au Sénat. Le Parlement congolais des Sacralises déplore la référence plus selon des témoignages et récueillit au Palais du Peuple une faction de membres du parti présidentiel IDPS, conduite par certains Géco Béat, s'est affronté avec une autre frange favorable au CG du parti lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif. De son côté, la prospérité déplore des décats matériels enregistrés lors de cette bagarre. L'union sacrée aux urnes en ordre dispersé. Samalou Kondé, Jonas Moukamba et Afanidrissa se disputent les perchoires du Sénat, affirment et journal pour Africa News. C'est une véritable cancophonie qui est observée dans les alliés du pouvoir parlementaire où l'on assiste toute part de la naissance des ambitions démesurées sans discipline ni aucune ligne de conduite à observer alors que l'on croyait les débats clos au niveau du poste des présidents du Sénat avec les candidats de deux poids lourds à l'union sacrée de la nation. Pour terminer cette revue de presse, le quotidien, la chasse, la chose la plus difficile, la gestion des ambitions, une fois mal gérée, cela peut avoir des conséquences incalculables dans les fonctionnements de formation, recoupement politique ou plateforme politique. Bienvenue mesdames, messieurs, dans votre magazine d'analyse d'actualité nationale, la grande tribune, nouveau numéro. Sur ces plateaux, nous avons Patrick Aloumbala, directeur général des Coffines Télévisions. Cher Patrick, bienvenue. Merci Daniel Kamboa. Merci à l'ensemble des téléspectateurs de Congo Buzz Télévisions. Merci beaucoup, vous n'êtes pas seul. David Kabamba, journaliste, analyste en politique. Cher David, bienvenue également. Bonjour Daniel, bonjour également à tout le monde. C'est un plaisir de retrouver ce plateau de Congo Buzz Télévisions, de grande tribune, après un long moment. Très bien. Pasteur Serge Taboc au cadre de l'ECID. Pasteur Serge, bienvenue. Merci beaucoup, chers compatriotes. Daniel, pour l'invitation. Je profite par la même occasion à saluer le co-débatteur. Pourquoi pas profiter par la même occasion pour présenter mon sincère condoléence aux compatriotes qui tombent chaque jour dans des conditions inhumaines, via des méthodes acaïques, des mutilations. Les seuls crimes qu'ils ont commis, ce n'est pas ce qu'ils ont commis, pardon, ce n'est pas s'ils sont congolais. S'ils étaient, par exemple, peut-être wandais ou gandais, ils seraient en vie. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes toujours disponibles pour apporter notre petit pied dans l'édifice qui est le Congo. En fait, c'est au problème que nous sommes ouverts par tout le Congolais, qu'un jour, peut-être, nous puissions tourner la page et parler une nouvelle histoire. Merci beaucoup, cher pasteur Chadraka Kieleka, communicateur du Parti Politique. Piste chère à cette qui connaît. Bienvenue, cher Chadraka. Merci, monsieur Daniel. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Je salue mes co-débatteurs. Je salue les Congolais qui nous sont en ce moment. Je profite de cette occasion pour faire lancer l'appel au peuple congolais. Nous avons aujourd'hui mis en place un processus d'adhésion. Dans notre parti, nous appelons tous les Congolais de venir nous rejoindre parce que nous avons une idéologie, nous avons un combat à mener ensemble pour sauver notre patrie. Comment on voit ce truc ? Il se porte bien et à merveille. Merci beaucoup. Alors, pasteur Serge, est-ce que vous avez également une information que vous voulez partager avec nous dans quelques secondes avant d'aborder, d'annoncer des thématiques ? Non, je voulais dire aussi merci à Dieu. Dire merci à Dieu. À un moment donné, on manque quand même de quoi dire, chers compatriotes. Moi, Serge Tabou, que j'habite ici, le matin ici, avant de venir, je vois des compatriotes qui quittent Kingassan. Ils ont leur transport, ils ont l'argent. Je voulais dire qu'ils ont l'argent dans les poches, mais il n'y a pas un système mis en place de transport. C'est-à-dire des mobilités. La situation est chaotique. Tous les indicateurs de la vie sont au rouge. Malheureusement, en face, il y a un groupe de gens qui se prétendent à nous diriger. Et lorsque vous nous invitez, ça nous motive. Ce qui est vrai, dans des pays sous-développés, lorsque vous ne partagez pas la même vision, soit vous ne soutenez pas ce qu'ils sont aux affaires, vous êtes, je peux dire, traité de tous les noms, soit on vous promet la mort, on vous promet l'emprisonnement. Mais nous, ça nous motive à chaque jour, lorsque vous nous invitez, de venir, donner un peu notre... continuer à donner l'espoir aux compatriotes qui sont découragés. Cher Daniel, pour terminer, si vous essayez de demander ce qu'ils ont vécu dans les années 60, 70, 80, ils vous diront que ce que les Congolais vivent en ce moment, c'est vraiment un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, Serge Taboko, je ne vais pas demain voir mes enfants. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous sommes en train de vivre dans un cauchemar. Alors, demain, ça risque... Ou soit un jour, nous risquerons d'être des étrangers dans ces pays. Et c'est pourquoi, sincèrement, on n'a pas assez d'éléments. C'est-à-dire que le pays est déstabilisé, désarticulé. Même ici, à Kwamutu, il y a un compétente qui m'a appelé. Même la semaine passée, je cherche encore son numéro. Il cherche un fils qui a un 100 000 fois pour acheter un sac de braise. Il est avec sa famille ici. Ils ont déserté leur espace. Donc, dans la partie orientale, lorsque nous sommes entrés de discuter avec vous ici, ces coopérants, ici, sont en train de se battre pour la chambre haute. Mais le pays est en train d'être toujours occupé par... C'est-à-dire, les rebelles avancent. Les rebelles avancent. Donc, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi mériter tout ça ? Quels sont les crimes qu'on a faits ? Parce que, David Kabamba, vous avez également une information à nous partager ce matin en termes de biscuits. En termes de biscuits, Daniel Kabamba, et également, mes chers compatriotes congolais, je trouve que j'aimerais qu'on salue la bravoure de la grande dame, qui est l'excellence Nathalie Azizamounan, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale en République démocratique du Congo, pour sa tournée, notamment, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est carrément des gestes alloués dans cette zone à risque, où ça tire à tout moment. Il y a des détonations d'armes lourdes. On voit quand même cette dame de fer braver tous ces risques, tous ces embûches pour aller carrément soutenir les Congolais, les déplacer des guerres. On est en train de le voir visiter Orphélinan, après Orphélinan, zone déplacée pour carrément apporter son aide. Nous constatons qu'il y a des ministres qui sont passés par ces postes, notamment Rose Bouyatta, notamment Chantal Safou, ou soit Steve Mikaï, mais on n'a pas encore vu de dames courageuses comme Nathalie Azizamounan. Mais les contextes n'étaient pas les mêmes à cette époque. Vous dites ? Les contextes. Non, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo dure depuis près de 30 ans. La guerre existait à l'est de la RDC, mais on voit une ministre comme ça braver. Et puis les contextes n'est pas le même, vous l'avez bien souligné. La tension est énorme actuellement. Tous les ministres craignent pour visiter cette zone à risque, les Nord-Kivu, l'Itourie, mais on voit quand même cette dame braver toutes ses difficultés, fouler ses pieds à Goma. Elle était à Kisangani pour participer, bien sûr, à la célébration du Génocost. Là, elle est à Goma. Voilà. Goma, menacée d'être prise par cette ville, menacée d'être prise par le rébel du M23, mais elle est quand même là, voilà, le verrou qui n'a pas encore sauté. Nous saluons quand même cette bravoure et on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage à la tête de ce ministère clé en RDC. Merci beaucoup, cher David Kabamba. Nous saluons le travail abattu par Madame Aziza Mounana. Alors, cher Patrick, en vous également, est-ce qu'il y a-t-il quelques biscuits que vous voulez partager avec nous ce matin ? Merci beaucoup, Daniel. C'est une sonnette d'alarme que j'aimerais lancer ici, à la fois à l'endroit de la première ministre, Judith Sominoy, du ministre de la Justice, du ministre d'État en charge de la justice, et du ministre en charge du portefeuille et, par-dessus tout, du président de la République, pour dire que cette justice, dont la maladie n'est plus à cacher, ils les reconnaissent tous, est en train aujourd'hui d'engouffrer les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille, les établissements publics. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Depuis février 2024, il faut aller voir les statistiques dans les cours et tribunaux, les entreprises de l'État, les établissements publics font face à des contentieux où on leur demande, où les plaignants viennent demander des paiements, des montants, des sommes très, très colossales en termes notamment des dommages et intérêts, et nos juges condamnent les entreprises publiques. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce cas-là ? Et pourquoi j'évoque la date du 16 février où tout ce bazar a commencé ? Vous allez vous rappeler, vous savez très bien que la République démocratique du Congo est un membre du traité de l'OADA, ce droit qui, en quelque sorte, donne la confiance aux étrangers de venir investir dans le pays, en termes notamment des justices et des sécurités de leurs investissements. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs actes uniformes dans les traités de l'OADA. Il y a notamment l'acte uniforme portant sur les recouvrements et voies d'exécution. Cet acte uniforme qui avait été adopté par tous les pays membres, ça faisait longtemps, mais en octobre 2023, cet acte a été révisé, modifié, même, ici à Kinshasa. Donc, d'ailleurs, on les surnomme l'acte uniforme de Kinshasa. Alors, dans l'ancien acte uniforme, qu'est-ce que cela prévoyait ? L'acte portant justement recouvrement et voies d'exécution. Cet acte-là prévoyait l'immunité d'exécution pour les entreprises publiques de l'État et même les établissements publics. Cela veut dire que, bien que ces décisions des justices que moi je qualifie d'iniques étaient prononcées par les courts et tribunaux, mais il y avait quand même un verrou quelque part qui protégeait ces entreprises en termes d'exécution de ces décisions des justices. Mais avec la révision de ces nouvels actes uniformes qui est intervenu au mois d'octobre 2023 et qui est entré en vigueur à partir du 16 février 2024, on a fait sauter le verrou de l'immunité d'exécution qui était accordée aux entreprises publiques de l'État. Ce qui veut dire aujourd'hui que les entreprises de l'État, les entreprises du portefeuille et établissements de l'État sont en insécurité totale. Il faut aller dans les courts et tribunaux et voir les décisions qui sont prononcées contre ces entreprises. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre votre exemple, mais je vous donne juste un cas. Il y a quelques jours, je prends par exemple le cas de la SNEL, la société SNEL. Vous savez que c'est une société qui, partant de l'ordonnance de 2008, qui a fait basculer un certain nombre des entreprises publiques de l'État dans le régime des sociétés commerciales. des sociétés commerciales. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il y a un monsieur, c'est juste un exemple, qui est parti en mission pour le compte de la SNEL. Et à son retour, il se rend compte qu'il y a son sac à main qui est perdu. Et le monsieur va en justice pour attenter. Vous savez, il portait plainte contre la justice. Et vous savez... Contre la SNEL. Voilà, contre la SNEL, pardon. Et vous savez, le dommage et intérêt qu'il demande, plus d'un million de dollars pour un sac à main, s'il vous plaît, dont les contenus et les contenants peuvent être évalués, même à 200 dollars. Mais il demande un million. Et la justice congolaise a rendu un jugement condamnant la SNEL au paiement des dommages et intérêts de plus d'un million de dollars américains. Et ça, c'est totalement... On ne sait plus comprendre. Non, mais il y a toute un mafia, il y a toute une mafia qui s'est déjà organisée. Et ces mafias s'est constituées à la fois par les juges, les huissiers des justices et les banques. Parce que je vais vous dire ici que lorsque la trésorerie de ces différentes entreprises et établissements publics est au noir ou est au rouge, vous n'aurez jamais de tel genre de choses. Mais lorsque c'est ravitaillé un peu, il y a des actions en justice. Et en ce moment-là, la justice, elle est trop rapide. Elle est trop rapide. Je dirais même une justice expéditive lorsqu'il s'agit de condamner les entreprises publiques de l'État. Des paiements en urgence. Non, pas des paiements en urgence. Là, c'est un autre... Quand il faut condamner, quand il faut condamner ces entreprises publiques. Et on condamne. Le risque aujourd'hui, c'est de voir toutes ces entreprises publiques mettre la clé sous les paillassons ou fermer tout simplement et envoyer beaucoup de gens au chômage. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, vous savez, sous d'autres haussiers, on dit toujours que c'est le secteur privé qui emploie, qui crée des emplois. Mais chez nous, en RDC, jusqu'à preuve du contraire, l'État emploie beaucoup de gens. Si, aujourd'hui, ces unités de production de l'État font face à une telle insécurité, c'est très compliqué. Un autre cas, au mois d'avril d'ici, la régie des eaux a payé ses agents avec plusieurs jours de retard. Plusieurs jours de retard. Pourquoi ? Parce que ces comptes étaient saisis quelque part. À partir d'une décision inique des justices. Donc, il faut vraiment que le ministre d'État en charge de justice, le ministre du portefeuille, le président de la République et la première ministre, qu'il puisse, effectivement, se pencher sur ces cas parce que ça devient de plus en plus inquiétant. Il n'y a pas que les causes et tribunaux à Kinshasa. Vous allez à Lubumbashi. Apparemment, c'est le sujet qu'on va demander. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train de terminer. Vous allez à Lubumbashi, vous allez à Goma, vous allez à Kisangani et un peu partout là. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas ? Avant d'en arriver, avant que je puisse conclure sur ces petits sujets-là, il y a un cas, par exemple, de la régie des eaux et ses anciens mandataires. Vous savez, lorsque Laurent Dizre Kabila était venu au pays, il y avait un certain balayage. Il y a ces mandataires-là. Lorsqu'ils ont appris que l'acte uniforme de l'Orada, l'acte uniforme de l'Orada a été modifié, ils sont très vite allés en justice contre la régie des eaux pour demander les paiements s'il vous plaît. D'abord, en termes des arriérés, 7 millions de dollars américains. Et puis, en termes des dommages et intérêts, 15 millions de dollars américains. Donc, le total qui vous fait 22 millions de dollars américains. Et ce dossier est en justice aujourd'hui. Il y a la plaidoirie pour information. Ça sera le 14 août ici. et la régie des eaux risque d'être condamnée au paiement de ces montants-là si seulement on n'ouvre pas l'œil. Donc, le ministre de Justice, moi, je l'encourage dans l'action qu'il a déjà entrepris de diligenter notamment des missions d'inspection dans les cours et tribunaux. Il faut vraiment que ça soit beaucoup plus efficace pour que tout cela puisse finir. Et pour terminer, moi, je proposerai pour mettre fin à tout ce bazar, je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais pour mettre fin à tout ce bazar, que l'État puisse en tant qu'État s'approprier toutes les dettes présentes, toutes les créances présentes ou même à venir de ces entreprises publiques. Comme ça, on ne peut pas saisir les biens de l'État. Qu'il s'en approprie et aussi qu'on puisse réactiver aujourd'hui la loi Mina Roussagata qui réduisait quand même ce pouvoir exorbitant qu'ont les magistrats aujourd'hui. Parce que, pour rappel, ça fait cinq ans depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Il n'a jamais eu une seule procédure de prise à partie contre les magistrats qui a abouti. Donc, ils se sentent vraiment à liberté. Merci beaucoup, cher Patrick. Déclaration de Félix Tshisekedi. Analyse. Alors, pasteur, nous avons la première thématique, c'est bien la déclaration du président de la République. Vous avez suivi des révélations faites au cours de cette déclaration. Vous aurez le temps et la deuxième thématique, c'est détournement et corruption. Entre monde dévie et impunité, les Congolais ont choisi de rester. Monsieur Patrick Loumba la vient de dénoncer quelques cas. Cher pasteur, votre analyse quant à la déclaration de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, je vais revenir à cette question. Je vais dire aussi, moi, peut-être 30 secondes par rapport à tous ces chapelets des bonnes intentions de notre ami. D'abord, je salue son interrogation parce qu'il parle comme un combat trotte, ce n'est pas pour ses intérêts, il parle pour l'intérêt public. Alors, il y a une union sur ce que ces entreprises publiques ont été transformées, je crois, depuis 2008, en 2009, aux entreprises commerciales. mais pour l'intention de se construire, ces entreprises ont des avocats. Comprenez ? Alors, juste pour lui dire que c'est un réseau. Ne pensez pas que c'est fait seulement par le récurrent et l'entreprise ne connaît rien. C'est un système. Tout à fait, c'est une mafia, comme je l'ai dit. Il y a même des mandataires qui sont vus. Lorsque vous avez parlé, vous n'avez pas voulu épingler, l'entreprise aussi va défendre. Donc, tu ne peux pas venir parce que moi, j'ai travaillé, je vais demander un million pour vous dire effectivement la justice, c'est organiser. Même ceux qui sont à l'interne et ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, comment ils sauront qu'on a débité de les trésorer et tout ça ? C'est un réseau bien organisé, c'est des systèmes. Ça se passe comme ça. Donc, quand ça sort, il faut faire aussi ce qu'on appelle le « fill-back ». J'ai plusieurs cas comme ça où certains entre vous sont même impliqués dans des condamnations. C'est grâce à mon administration que vous avez reçu cette histoire-là. On appelle même, on appelle même dans vos comptes et tout ça, tout ça. C'est un réseau. Il ne faut pas perdre ton temps. Tant que la tête est pourrie, il n'y aura rien. Même le fameux ministre que vous faites à l'égion, je pense qu'il va peut-être faire ses activités cosmétiques, peut-être le populisme, mais il n'y aura rien. C'est un système. Il faut qu'il y ait la volonté de changer. Alors, par rapport à ce qui est important, malheureusement, je ne vois pas s'il n'y a pas des amis de l'IDPS, mais pour moi, c'est l'intervention le point de presse de notre compétence, c'est une intervention ratée. Ce que j'ai peut-être pu retenir, lorsqu'il a mis à la place publique, que M. Martin Faul, c'était un homme, un patrimoine commun, comme je l'ai toujours dit ici, que Serge Tambour, c'était un passé. Je ne pouvais pas prendre les risques d'aller soutenir les hommes politiques. J'avais pris beaucoup de temps avant de s'engager dans ce combat. Il nous a expliqué comment l'autre est en train de travailler. Katoumbil était là, mais sous la pression de ses collaborateurs, il a rejoint tout ça. Lorsqu'on parlait ici, il y a nos amis qui disaient qu'il fallait récupérer 5 000 dollars. Alors, quelqu'un qui a récupéré 5 000 dollars, Félix est en train de se prendre le travail des prêtres. Comment je vais les récupérer ? Vous comprenez que je crois que nous sommes contents, nous sommes fiers par rapport à la vérité qu'il a dit que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat noble, un combat tenté des valeurs. Mais l'autre intervention, lorsqu'il peut-être il est sunné, parler de Kabila, tout ça, moi je dis que c'est une intervention ratée. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, nous savions, je ne peux dire pas tous les Congolais, mais les Congolais étaient éclairés, étaient informés que certes, les régimes de Mobut avaient détruit ces pays. Le tissu économique était détruit depuis les années 90 et tout, tout, Moi j'étais en contre-petit, je crois, c'était juste en 1990, 90, que le tout était fermé, même, on appelait ça quoi, la prise en charge. L'État était incapable de payer les enseignants, les fonctionnaires, alors on avait instauré le système ici de prise en charge des enseignants parce que c'était en 1990. Et le tout était bloqué. Il y avait un autre concept qui était sorti dans les années 90, la population bilanga à soda, vous comprenez. Mais, sous le régime de Mobutu, on ne tuait pas des Congolais, c'est sous le régime de la Fudèle, on peut tout dire, c'est grâce à ces gens-là que le pays qui sont désarticulés. Nous sommes infiltrés. Près-Valapui, il y a un général congolais, nommé par une ordonnance d'un chef de l'État congolais, mais il arrive à la C pour poser la question qu'il va parler à quelle langue à Kinyarwanda ? Tu as de quelle nationalité rwandaise ? Vous comprenez ? C'est pour dire qu'elle s'est organisée. Et je l'ai toujours dit ici, même, sur votre plateau, que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. Certes, je ne peux pas dédonner à la communauté internationale qui continue à bénéficier le dividende congolais via des multinationales, ça les a été prises parce que les circuits se trouvent de l'autre côté de la partie orientale. Mais je peux dire que 70% de la responsabilité reviennent au Congo. C'est la classe politique que vous voyez aujourd'hui. Depuis 1996 jusqu'aujourd'hui, la classe politique, en particulier la classe dirigeante, ce sont eux qui sont responsables de tous les malheurs que vit le Congolais aujourd'hui. C'est-à-dire, la plupart des gens que vous voyez à la tête de nos institutions, j'insiste encore depuis 1996 jusqu'aujourd'hui, sont passés sous les mamés de Kagame et de Mousseveni prendre des armes, tuer des Congolais pour avoir vos affaires. Les autres ont pris des armes, les autres ont signé des accords politiques des engagements pour par exemple notamment l'IDEPES. En 2003, lorsque Kabir et Beben ont décidé d'aller au Congo central signer des accords de cascade, l'IDEPES était essoufflé, et qu'est-ce qu'il a fait ? Ils sont allés voir Kagame Pré-Valapui, notre aîné Moubak qui a fait des alabas, lui-même a dit qu'il était, Kagame avait mis à sa disposition le général Karéga qui les protégeait. C'est-à-dire, c'est ça la réalité. Au lieu de passer dans des médias, il y a un complot de, messieurs, si la communauté internationale décide aujourd'hui de déstabiliser le Congo, ça ne va même pas prendre 48 heures. Vous comprenez ? Même si, lorsque nous sommes allés à la Sand City, si je ne dédoune pas la communauté, d'abord, il faut aussi simplifier les choses. Lorsque nous parlons de la communauté internationale, on doit dire des choses claires, on fait allusion aux grandes puissances. Parce que là, on ne s'est fait partie aussi de la communauté internationale. On fait allusion aux grandes puissances, notamment les Etats-Unis, la Chine, Grande-Bretagne, la France. Vous comprenez ? Ce sont ceux qui ont les droits de veto. Et ils ont ce qu'on appelle les multinationales, les entreprises. Les entreprises, là, ils bénéficient de tout ce qui se passe. Ils vont créer des alfondes, tout ça. Alors, quand vous devenez un jeune homme chef de l'État, je ne suis pas là pour le soutenir chef d'État français, tu vas te rendre compte qu'il y a Bolloré, il y a Total, il y a quoi, qu'ils ont des intérêts ici en Afrique. Vous comprenez ? Tu ne peux pas venir comme ça et commencer à faire des histoires. Il faut aller doucement parce que ces entreprises-là, des multinationales, ils représentent une forte économie dans ces États-là. Mais les responsables de ce qui se passe au Congo, c'est les Congolais. Pourquoi ? Pour terminer votre question. En 2019, lorsqu'ils ont fait leur histoire avec M. Kabila, entre guillemets, la remise-réprise, les amis de l'île de PES ont tenté de laver tous les... C'est-à-dire, le système de Kabila et de Kagame Moussevigne. Nous disons que Kabila, c'était un homme crédible, Kabila, un homme sérieux, Félix s'est allé même plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parlait parce qu'on était à l'extérieur et quand nous sommes arrivés, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas... On n'avait pas beaucoup... On n'avait pas beaucoup... Ça nous saute beaucoup d'informations. En d'autres termes... Qu'est-ce que je pète ? Il a voulu laver. Il a lavé. Il n'a pas lavé seulement Kagame, pardon, Kabila. Il va laver aussi Kagame. Il va laver aussi Moussevigne. Le régime est allé signer des accords commerciaux et si même la jeunesse du Nord, qui vous gomme, n'était pas souple, on serait sécurisé par la police. Bref, aujourd'hui, si vous venez avec des discours, moi, je ne soutiendrai jamais Kabila. Je sais que Kabila détruit ses pays. Mais ce que vous avez dit hier, aujourd'hui, oh, le rôle d'un gouvernement lorsqu'on prend le pouvoir, chère compatriote Dan, et c'est que je garde ma caméra ici, c'est notamment corriger les erreurs. On savait qu'il y avait la guerre dans ces pays ? Lui-même, elle a rappelé devant Macron que Kagame est tué dans ces pays pendant trois décennies. Et dans trois décennies, comment vous avez résolu à aller signer des accords commerciaux avec quelqu'un qui vous agresse ? Sans toutefois, on sent en préalable que la guerre est pleine faite. Donc, venir encore un discours qui est, non, cette chapelet de bonnes intentions de dire que Kagame après-demain, aujourd'hui, c'est Kabila, c'est Kabila qui est derrière. C'est Kabila les servos. Maintenant, 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 Kagame. Maintenant, maintenant, nous sommes venus. Et la communauté internationale qui suit, ce n'est plus maintenant Kagame, nous sommes venus. C'est un angle. Le problème, c'est d'organiser l'armée. On démet d'abord l'unité, je te mets par là, on démet d'abord l'unité nationale parce qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique et organiser l'armée, mettez des moyens à la dissolution de l'armée pour qu'on puisse avoir la paix en lieu de continuer à dire qu'il y a tel, il y a tel. Parce que c'est des Kagame vont continuer aussi à nier, il dit qu'on ne sait pas. Mais en même temps, les Congolais continuent à mourir. Très bien. Alors, votre lecture. Alors, moi, je dirais que c'est une sortie ratée. Pourquoi ratée ? Parce que nous constatons que M. Filti, c'est qu'il dit continue de se contredire et il ne s'assime pas dans ce qu'il dit. Le jour où il a prêté serment en 2018, le jour qu'il a prêté serment, il a dit que nous n'allons plus regarder M. Kabila comme ennemi, c'est maintenant un partenaire. Après plusieurs années, il nous a amené Kagame dans ce pays, il a appelé Kagame un partenaire. Après encore, au moment de la campagne électorale, il a dit qu'à la moindre scarmouche, nous allons réunir, je vais réunir les deux chambres et je vais attaquer. Je ne parlerai pas à Kagame sauf si nous serons en enfer. Et bien évidemment, aujourd'hui, le Congo vit l'enfer. Je vous en prie dans le ciel. Dans le ciel ou à l'enfer ? Dans le ciel, très bien. Ok, dans le ciel. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, M. Felti Sekedi tourne pour nous dire qu'il va parler à Kagame pour demander à Kagame qu'est-ce qu'il veut de notre peuple, qu'est-ce qu'il cherche de notre peuple. Vous allez vite comprendre que M. Felti Sekedi lui-même ne sait pas ce qu'il veut en fait. Il tâtonne dans sa gestion. Aujourd'hui, le pays est dans une position incertaine et dans une position d'enquêtide. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'absence totale de l'État. Quand on parle de l'absence totale de l'État, c'est que l'État a failli dans ses missions. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, lorsque, par exemple, il dit qu'il acquise Kabila. Mais moi, je me rappelle les Kabouyaki qui ont dit que Kabila c'est un partenaire fiable. Non, mais série. Un partenaire sérieux. Il pouvait aussi changer des positions à tout moment. Non, non, mais écoutez, la cohérence, c'est ce qu'il définit en politique. Vous voyez ? Vous savez, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la suite, c'est-à-dire, c'est à partir du moment où M. Felti Sekedi qui a été proclamé par Nang, après des secondes, sa légitimité a été déjà remise en cause, c'est fini. Lorsque vous n'avez pas la légitimité, vous ne pouvez rien. le pasteur qui est à côté de moi, il sait très bien qu'un chrétien qui n'a pas récit le Saint-Esprit ne peut rien faire. La légitimité, c'est ce qui vous donne le droit, c'est une partenaire du pouvoir que le peuple vous octroie. Aujourd'hui, M. Felti Sekedi tâtonne dans sa gestion. Lorsque, par exemple, il va négocier avec Kagame, c'est pour que nous puissions aboutir à quoi ? Vous savez, la guerre de l'Est, écoutez, il dit, il ne veut pas, il va parler. Il va parler, mais lorsqu'il dit il va parler, de l'autre côté, il y a eu des accords qui ont été signés ici, récemment, nous n'allons pas oublier. Mais vous savez, la situation de l'Est, il faut prendre ça à dévoler. Kagame, qu'est-ce qu'il fait ? Kagame sait que ce qu'il demande, jamais, à aucun jour, nous allons céder une partie de notre territoire, jamais. Mais il sait tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait la guerre, ce que nous appelons en droit international, les talc-files. C'est-à-dire, il nous fait la guerre, il nous oblige de négocier, mais il sait que cette guerre-là lui profite. Il va persister là-dessus. Mais nous avons aussi un autre problème, c'est le problème à l'interne. C'est-à-dire, nous devons nous organiser à l'interne pour s'imposer sur la scène internationale. Pourquoi ? Parce que... On s'organise sur le plan politique ou parce que... Non, non, mais écoutez, il faut... Il faut... Il faut investir dans l'armée. C'est ce qui est... Il faut investir dans l'armée. C'est ce qui est en train d'être... Non, non. Moi, je suis ici d'une famille militaire. OK ? Je sais ce qui gagne en militaire. C'est difficile, c'est pour toujours. Mais c'est fait de ce qu'il dit dans son état de convalescence. Moi, je pense qu'il n'est... Vraiment, je trouve cette sortie ratée. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il a dit de vérité. Non. Mais c'est fait de ce qu'il dit. Depuis que je le connais à la tête du pays, c'est quelqu'un de baisse. Je vais vous dire. Il a constaté que il y a Constant Moutamba qui est en train de faire le baisse. Mais lui, il voulait récupérer cela. Voilà pourquoi il est revenu avec ça. Parce que... Dites-moi, aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, au regard de sa famille politique, au regard de l'Union Sacrée et de l'idée parce qu'il y a le noyau de l'Union Sacrée, avec tout, avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé même hier au niveau du palais du peuple, est-ce que c'était vraiment important cette sortie médiatique ? Nous disons non. Pourquoi ? Parce que la responsabilité lui incombe. Il dit plus tard, plus loin, il dit que le peuple ne puisse pas le juger. Pourquoi ? Parce qu'il est dans les débits. Vous voyez ? Apparemment, c'est pourquoi je vous ai dit Messefelle, c'est qu'il est malade. Il doit se faire soigner parce qu'il oublie qu'il est dans les 6 ans. Il n'est pas dans les 4 ans. Merci beaucoup, Chattraca. Merci beaucoup, Chattraca. qui est le cas membre du parti Piste à cette qui connaît. David Kabamba, votre analyse par rapport à la déclaration du président des républicains. Une déclaration carrément qui tombe à point nommé à ce que je sèche. Et puis, j'aimerais revenir sur le propos de mon co-débatteur ici. On est en train de parler d'une institution de la République démocratique du Congo. On est en train de parler du président de la République, le chef de l'État. Voilà, on doit quand même mettre des lots dans son vin. lorsqu'on parle à propos du commandant suprême. Peu importe, peu importe nos divergences, nos obédiences. Ici, on a un chef de l'État. Il est président de la République. Peu importe ce méfait, ce dérapage à la tête de la République démocratique du Congo. Messieurs, s'il vous plaît, on est tenu de respecter le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas carrément par sa force qu'il est là à la tête de la République démocratique du Congo. Il y a tout un soutien, il y a tout un travail derrière. Les traités de malades carrément à ciel ouvert, ça ne serait pas carrément très bien reçu. Je parle en termes de peuple congolais en général. Le président Félix qui nous sort qui fait une sortie médiatique à Bruxelles où il est carrément en convalescence d'ailleurs. Lui qui a été opéré d'une hernie discale, tout le monde l'essai, il est en convalescence. Il décortique, bien sûr, il décortique, j'y arrive, les questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Il est revenu sur plusieurs domaines, notamment la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aussi ceux qui attisent les feux derrière. Il a pointé du doigt l'ancien président Joseph Kabila d'être derrière l'AFC, d'être bien sûr la pièce maîtresse de l'AFC. Il est revenu également sur la crise au sein de l'UDP, il a demandé au peuple congolais de ne pas les juger en ses débuts. Il est également revenu sur sa demande qu'il devrait carrément formuler à Paul Kagame pour savoir pourquoi il persécute le peuple congolais. Moi, je trouve en ce moment que le peuple congolais devrait être fixé quant à ceux puisqu'il y a eu plusieurs spéculations et tout le monde attendait la bouche autorisée. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est de la RDC, nous constatons que c'est complexe depuis près de 30 ans. Nos compatriotes de l'est qui croupissent dans la misère et la situation n'est toujours pas trouvée. On a fait appel aux forces étrangères, hormis les forces armées de la République démocratique du Congo. les AC étaient là, la SADEC qui est sur place également en République démocratique du Congo. On a la fusion de deux forces ougandaises et congolaises à l'est de la RDC. La MONISCO aussi qui est dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pas de changement jusqu'à là, même si la MONISCO est en train de partir. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? C'est ça, la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Pourquoi tout ne marche pas ? Il y a un président à la tête de la République démocratique du Congo qui ne voit-il pas ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC puisque à sa prise de pouvoir, à son avènement à la tête du pays, il trouve cette guerre. Daniel Kamboa, je vous le rappelle en fait, il trouve cette guerre puisque je vous rappelle ça fait près de 30 ans que cette guerre existe à l'est. Il trouve cette guerre mais les solutions proposées, les pistes des solutions tracées n'aboutissent pas. mais la vraie question serait qu'est-ce qu'on devrait faire ? Quels sont les prix ? Vous dites ? Qu'est-ce que l'on doit faire ? Quels sont les prix ? quel que soit le prix. À mon avis, à mon avis, il a opté pour la voie diplomatique, ça n'a pas marché. Il avait, lui seul dit, aujourd'hui, moi je trouve que l'option qui nous reste, c'est prendre des mesures fortes, des mesures drastiques pour bouter l'ennemi hors d'état des murs. lui seul l'a dit, il est chef de l'état, il est commandant suprême, il va demander au président Kagame qu'est-ce qu'il veut au peuple congolais. Mais aujourd'hui, on n'est pas, c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, aujourd'hui, on n'est pas à cette demande-là. Aujourd'hui, on prend les armes, on a eu assez des temps pour nous réagister, être droit dans nos bottes et aller attaquer cette petite armée du Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont des arsenals possibles pour bouter le rébel du M23 et le RDF d'Ior. Puisqu'on a des unités formées en Israël récemment qui sont déjà des retours en République démocratique du Congo. Moi, je trouve aujourd'hui que Félix Kshisekedi devrait prendre des mesures fortes. Alors, la seule mesure forte serait de mener la guerre contre le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo et libérer nos compatriotes bien sûr de l'est. Merci beaucoup Patrick Lumala. Quelle est votre lecture quant à la déclaration de Félix Kshisekedi ? Merci beaucoup Daniel Kamboa. Ça vous aurez également trois minutes. Tout à fait. Je vais aborder la question sur les plans économiques parce que les co-débatteurs ici ont beaucoup plus attardé sur les plans politiques et sécurité. Mais je vais quand même placer un mot également. Vous savez, moi je prends des choses comme un analyste. Il faut prendre un peu de recul pour pouvoir analyser la chose. Dire que la sortie médiatique était ratée. Non mais nous sommes en RDC. Lorsque vous êtes président, vous comprenez certaines choses. Il y a eu des spéculations ici. Le président est en Europe. Le président ne se sent pas bien. Il y a vacances du pouvoir. Il n'y a personne pour diriger le pays. C'est un bateau, un avion sans mètre et qu'on sort. Ça veut dire que cette interview, c'était vraiment, selon moi, dans l'air du temps. Il fallait rassurer la population que le président est là et il se porte bien. D'ailleurs, pour votre information, il est revenu aujourd'hui déjà au pays. Donc, ça tombait vraiment dans l'air du temps. Il était temps de faire la lumière sur certains sujets. J'ai entendu plusieurs de mes débatteurs parler de la question de l'unité nationale. Vous savez, le mal en République démocratique du Congo, moi, en tant qu'analyste, ce que je constate, c'est qu'il y a un égoïsme qui ne dit pas son nom dans ce pays. Vous parlez de l'unité nationale. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller parler à Félix Tshisekedi qui vous tend la main pour justement se mettre ensemble et voir dans quelle mesure bouter dehors l'ennemi ? On ne voit aucune raison. Pourquoi ? Parce que le Congolais, parce que ce qui doit être bien fait ne doit l'être qu'avec lui. Tout simplement, si ce n'est pas lui qui le fait, si c'est l'autre, eh bien c'est mauvais. C'est l'égoïsme tout simplement et je pense que ça politiquement parlant ce n'est pas bien. Il faut prendre l'exemple des grandes démocraties. Bon, même pas des grandes démocraties. Je prends juste l'exemple de l'Ukraine. Lorsque la Russie a commencé à agresser l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ancien président, c'est lui à qui Zelensky a succédé, il s'est enrôlé dans l'armée pour aller combattre et bouter hors d'état de nuire les agresseurs russes. Donc, je pense que c'est cette mentalité-là qui nous manque cruellement ici chez nous, ici chez nous en RDC. Sur les plans de l'armée, mais ce n'est pas par un coup de bateau magique qu'on se réveille le matin, on dit, voilà, on fait la guerre. lorsque vous êtes à ces postes des commandements-là, vous analysez à la fois les conséquences à long terme et les conséquences dans l'immédiat. La réalité, aujourd'hui, elle est que notre armée, elle est en pleine restructuration, elle est en pleine reconstruction. Je rappelle la personne ici que c'est une armée qui avait été mixée, brassée, et ce sont des choses qui ont laissé des séquelles et qui ne sont pas d'ailleurs finies jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut à un moment donné prendre un peu de recul, regarder la situation et se dire non, voilà, là-bas, ça devrait être fait d'une telle façon ou de telle façon au lieu de condamner tout simplement parce qu'on veut condamner un adversaire politique. Alors moi, je vais maintenant aborder la question sur les plans économiques. Très bien. Le président, il l'a dit. Dans une minute. Il l'a dit, justement, et vous l'avez très bien écouté, tout le monde l'a écouté, c'est pour la première fois dans ce pays que dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, nous puissions arriver jusqu'à la sixième revue. Je vais rappeler ici avec le régime de Joseph Kabila, même si je n'aime pas trop parler des régimes, je préfère parler d'administration. Avec l'administration de Joseph Kabila, les programmes avec le Fonds monétaire international n'ont jamais abouti. n'ont jamais franchi la cinquième revue. Mais avec Félix entendu, quelqu'un parlait ici de question de buzz. Nous sommes dans un pays où on a ce que je pourrais qualifier des tribunaux populaires des réseaux sociaux. Il suffit tout simplement qu'on dise aujourd'hui Daniel Kamboa à détourner à détourner de l'argent à Congo. C'est parti. Daniel Kamboa est en prison. On veut que nous ayons dans le pays la justice expéditive, comme l'a dit Félix c'est ce qui est dit. Et d'ailleurs, pour votre information, le détournement c'est différent du vol. Vous voyez ? Donc il faut à un certain moment que vous en tant que le média, nous en tant que le média, nous arrivons aussi à éduquer la population dans ce sens-là. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu une arme fatale qui, malheureusement, certaines personnalités qui sont à des postes des décisions se laissent importer par cette éphorie des réseaux sociaux. Je prends le dernier cas en date, c'est cette guéguerre entre la Cour de Compte et l'Inspection générale des Finances. Il n'y avait pas lieu de sortir un communiqué dans les réseaux sociaux. Surtout qu'en matière juridique, il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Vous êtes en train de distruire un dossier, vous sortez dans les réseaux sociaux pour faire le buzz et faire un peu de choses pour apporter la population. Je pense qu'il y a des choses que nous devons revoir d'une autre manière et Félix Tisseguéli a totalement raison en évoquant ça. Merci beaucoup. Avant de prendre un pasteur, est-ce que vous réussirez ou quoi par rapport à cette thématique parce que nous voulons prendre la dernière thématique ? Sincèrement, je suis un peu sudéré lorsque j'attends les co-débatteurs. Bon, c'est comme ça le Congo avec cet allié, ça sera difficile de sortir dans ces trous noirs. Si vous essayez un peu de visualiser les images vers les années 90, c'est toujours le même commentaire. Il y avait la jeunesse de l'imper, de l'imper qui disait Mobutu, non. Mobutu était qualifié de tous les noms. Père de l'international, les symboles, tout ça. Toi, tu n'as pas le problème, c'est les collaborateurs. Le Mobutu n'est pas Dieu. C'est comme ça. C'est-à-dire, imaginez, Félix, il dit, il ne faut pas s'intéresser de ce qui s'appelle sur les réseaux sociaux. Ici au Congo, ce n'est pas le problème des réseaux sociaux. C'est le ministre des Finances, c'est l'IGF qui vient vous déballer des montants qu'on a détournés, par exemple, pour l'histoire ici de francophonie, autant. Dans tel domaine, on a des... Ce sont des réseaux sociaux. Et vous venez vous confirmer que non, ce sont des réseaux sociaux. Lorsqu'on a, par exemple, le procès de 100 jours, ça, c'est des réseaux sociaux. De les montants, tout ce qu'on dit là, l'agent est sorti dans les maquettes. Non, il est parti avec les maquettes là dans Télé X qui ne peut pas citer les lots. S'il vous plaît. Quand tu parlais, je me suis tué. S'il vous plaît. Parce qu'on est en train de dérouter la population. C'est justement la question sur laquelle je voulais m'atteler. On est en train de dérouter la population. Lorsque l'Inspection générale des Finances vient, met sur la place publique un rapport, ça veut dire qu'il y a la justice qui doit prendre justement le relais. Et dans ce laps des temps-là, il y a des choses qu'il faut respecter. Maintenant, si vous venez parler aux gens... Tu m'as stoppé. Là, vous êtes complice de la destruction de ces pays. Je vous en prie, je parle de ça avec beaucoup de rage. Là, vous êtes complice pourquoi. Lui-même, le numéro un entre guémi, dit que la justice est malade. Et on sait comment ça se passe dans ces pays. Mais pourquoi ces gens-là qui sont celles du GF qui dépendent directement de l'institution présidente de la République lorsqu'ils ont les informes, pourquoi ils n'amènent pas ça à la justice ? Pourquoi ils mettent ça à la place publique ? Qui vous a dit qu'ils n'amènent pas ça à la justice ? Non, mais écoutez, il ne faut pas faire des choses par des sentiments. Chère compatriote, par exemple... Mais là, vous abimez l'émission. Il faut fuiter les informations. Là, vous abimez l'émission. Mais là, quand moi je parle, il faut commencer... On va faire la même chose. Par exemple, dans les dossiers, par exemple, de l'EPST, avec les agents de l'IJF qui s'est batté là-bas et on a mis ça à la place publique, vous avez vu comment les ministres de l'EPST sont sortis avec ces déclarations. Là, tu parles des réseaux sociaux. Très bien. On retient quoi ? On retient quoi, pasteur ? Tout ça parce qu'on a une pensée des responsabilités, et il faut soutenir les mâles. Ça, c'est les mâles. C'est pourquoi les pays n'avancent pas ? Monsieur Kabouya vous dit avant d'arriver au pouvoir, on était ici pauvres. Aujourd'hui, on manque même d'espace pour déposer nos véquines. C'est ça la politique. Mais vous avez signé un pacte de pauvreté avec quelqu'un ? Non, mais c'est pas possible. Mais les gens ne trahorent, les gens ne trahorent. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais monsieur, quand vous aurez votre temps de parler, mais vous soutenez les mâles, permettez-moi de parler, peut-être vous allez rebondir quand vous aurez la parole. Comment vous vous êtes agité comme ça ? Personne ne soutient le mâle. Mais vous voulez donner l'impression que tout ce que Félix a dit, c'est les réseaux sociaux, il ne faut pas suivre, on vient dérouter la population. Je vous défie, je dis que tout ce qu'on dit ici au Congo, c'est pas, c'est mal, mais les réseaux sociaux c'est un mot de communication. Vous êtes des journalistes ? C'est un mot de communication ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on veut suivre par M. Félix et les autres ? Tout ce qu'on met dans les réseaux sociaux, c'est des fake news, il ne faut pas suivre ça. C'est ça, c'est ça leur intention. On veut dérouter la population, ce ne sont pas des vraies informations. C'est ça leur intention. C'est méchant. Vous voyez ce qu'il dit, c'est symptomatique de la société congolaise aujourd'hui. Ça veut dire aller dans des sentiments crier comme il est en train de le faire pour dérouter l'opinion. S'il vous plaît, il faudra éviter ça. Chers compatriotes, de même cette histoire par exemple de fourrage, c'est dans la gestion publique qu'il y a ce qu'on appelle le timing. Lorsqu'on vous donne un projet, on met l'argent. Chers compatriotes, permettez-moi d'avancer. Si tu m'as posé la question, permettez-moi de s'exprimer. Mais on vous donne l'argent. Même par exemple le procès de 100 jours. On parle d'abord de 100 jours, je ne sais pas, peut-être que moi je n'ai pas été au bas de l'école. C'est trois mois. Et lorsque le dossier va traîner depuis les cinq ans, on ne va pas parler. Ça, ils sont des réseaux sociaux. Laissez la gestion faire son travail. N'importe quoi. Vous ne maîtrisez pas les rouages des réseaux sociaux. Surtout de Félix qui nous sont des volets. Lorsqu'on détourne, on a fait un processus chaotique-là. On a vu des machines à voter qui disent que tout ça est réseaux sociaux. C'est pas un problème. Vous m'avez moins vu. Permettez-moi d'avancer. Je vais ramasser un peu des histoires que j'ai attendu ici. Soyez cohérents dans son pays. Oh là là. C'est toi qui vas orienter votre cohérence et quand tu vas la parole. Je crois les Congolais qui sont plus intelligents que vous nous suivent. Ils vont comprendre. Et il dit qu'on a trouvé l'armée patati patata. Mais je le rappelle ceci. Il est équipé. Et lui vient là. Quand on a dit qu'on l'a trouvé. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que Félix. Influctré, vous l'avez dit. Non, le problème c'est quoi ? Mais Félix utilise ce qu'on appelle le double langage. C'est-à-dire lorsqu'il a voulu communer, lorsqu'il a voulu pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire du pouvoir, il était dans l'obligation de laver le système, de dire que tout ce que Papa Tchèque nous a dit Kabila Rwandais, Arrozonga Rwanda, tout ça, c'était faux. C'est pourquoi ils ont voulu même mettre à la place publique un bio-collecteur avec le physique de Félix. Voilà, à l'époque il était en train de faire fausse route. Il est revenu en lui-même. Ah, mais là, tu n'as pas dit ! Hier, tu n'as pas dit que Félix avait fait un fausse route ? Non, attendez. On l'a toujours décrié. On l'a toujours décrié. Daniel Camboura, on l'a toujours décrié. Félix, tu sais qu'il s'est rendu compte qu'on l'a terminé. Là, on peut-être que je suis un peu d'accord avec lui. Lui-même, il me l'a compris à la fin. Il dit, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux imaginer un chef de l'État ? Même si c'était fallu, ça ne peut pas passer. Moi, je ne sais pas ce qu'il est qu'Agam est tenté de chercher. Je ne vais pas négocier parce qu'il n'a pas parlé d'abord de négociation. Et lorsque le journaliste est rétroque, il comprend que ça va sonner mal. Il arrange, mais là, il dit non, on ne va pas négocier. Moi, je vais aller lui poser la question en face. Ça dit, Félix, il ne sait pas. On l'a posé la question. Vous négocier avec qui et pourquoi ? Mais la vérité, c'est qu'on négocie. Il y a des accords de Rwanda. Il y a des accords de Naorobi. Mais le terme négociation, il l'avait utilisé. La première... Il a privilégié ici la voie diplomatique. Mais après, il a pu changer parce qu'il s'est raconté que ça va voir. Daniel Cambora, qu'est-ce que le passeur ne comprend pas ? Tu sais qu'il a privilégié la voie diplomatique. Alors, quand vous venez par an, je ne peux aussi vous déranger. Parce que vous pensez que vous avez les ménoportes dedans. Donc, Kagame, c'était un Rwandais, cher compétent. Kagame, c'était un Rwandais. Mais comment on va négocier avec un Rwandais pour les affaires qui causent les Congolais ? Le problème, c'est quoi ? C'est que Kagame le faisait l'Irore au Congo. On sait que ça, Kagame, on n'aura pas la paix. Et quand on négocie avec Kagame, depuis le lancis, on négocie, vous aurez les Rwandais dans l'armée, dans la police, dans la sécurité. Et après, on va dire que nous sommes... Mais c'était pas à l'époque de Félix Sotius. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas avec Félix qui est ce qu'il dit. M23 fait 14 mois si Mbappé l'a répondu si c'est pas toi ici. Là, c'était sous le régime de Kabir. Honte à vous. Oh là là. Honte à nous qui ? On n'est pas du régime. Non, 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 non. Ne confondez pas les choses ici. Ne confondez pas les choses ici. Nous, nous sommes journalistes. On se base sur le fait. Nous, nous sommes... Désolé, c'est la première pour que je me retrouve sur votre plateau. Personne n'est du pouvoir ici. Analysons juste les choses clairement. Ne peignons pas dans les sentiments. Voilà. Un journaliste, moi, je ne suis pas là pour faire des laissons morales. Un journaliste analyse des faits et... Mais c'est qu'on fait tes larmes. Mais c'est qu'on fait des larmes. des larmes. Contrédisez-nous. On va demander est-ce qu'on peut avancer ? Il n'y a pas de problème. On rétient quoi par rapport aux... Bon, écoutez, vous n'allez pas être un juste envers moi vu que... On suit déjà, on passe à la date de... Bon, écoutez, moi, j'aimerais revenir c'est ce qu'il a mis à dit. Il ne parle de respect envers M. Felti-Sekedi. Écoutez, je n'ai pas... Je n'ai pas insulté M. Felti-Sekedi. Vous l'avez traité de malade. On n'a pas dit que vous l'avez insulté. Vous l'avez qualifié. Vous l'avez qualifié. Vous l'avez qualifié de malade. C'est un président de la République. N'est-ce pas M. Felti-Sekedi de malade. S'il vous plaît. Je ne sais pas vous prépare ça dans quel genre. Je dois vous répondre. Attendez d'abord. S'il vous plaît. David. C'est pas possible. On rétient quoi. C'était plus cher. Mais écoutez, je dois quand même... Bon, écoutez, je vais quand même ramasser certaines choses vite fait. On rétient quoi. Permettez-moi quand même d'éclairer la lanterne. On ne peut pas dénir le temps, Shadda. Nous avons eu des thématiques qu'on n'a pas encore abordées. Bon, écoutez, par rapport au discours soit à la sortie médiatique de M. Felti-Sekedi, c'est que dans tout ce qu'il a dit, les Congolais ne se retrouvent pas dedans. Et comme les Congolais ne se retrouvent pas dedans, nous avons notre façon de faire les choses. Parce qu'au regard des mots prononcés par M. Felti-Sekedi, aucune place où il s'est dit être responsable de ce qui se passe à sa République démocrate et du Congo. Il est dans sa politique de victimisation. C'est-à-dire, l'enfer, c'est les autres. Les Paradis, c'est M. Felti-Sekedi. Tantôt, il acquise Kabila. Tantôt, il acquise Ceci. Tantôt, il acquise tout ce monde-là. Mais vous allez vite comprendre qu'il y a un problème leadership. Merci. Et il y a l'absence totale de l'autorité de l'État dans notre pays. Très bien. Et donc, nous devons prendre notre propre responsabilité. Mais on ne peut même pas compter sur ces régimes. Surtout avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup. David Kabawada. Est-ce que sur ce plateau, avons-nous suivi minutieusement le discours ou cette interview accordée à Top Congo? Puisque je trouve qu'on est plus dans les vagues. On est plus dans les vagues. On baigne plus dans les sentimentales. Donnez votre version. Voilà. Les autres n'ont pas suivi. Donnez votre version. Voilà. Ici, ici... On retient quoi par rapport aux déclarations faites-moi ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Vous avez suivi ensemble avec moi au pays, Daniel Kamboa, combien les Congolais s'étaient plaignés. On était orphelins. Ça courait dans tous les sens. Félix Kisekedi ne reviendra pas. Voilà. Chacun avait sa version. Surtout, bien sûr, l'opposition qui s'appelle républicaine. Chacun avait sa position dans ce pays. Félix Kisekedi ne reviendra pas. Au Sénat, il prépare déjà un dauphin puisque son frère doit assurer ses arrières et tout ce qui va avec. Félix Kisekedi fait cette sortie médiatique pour apaiser ses enfants. C'est comme un père, voilà, à la tête d'une famille qui fait cette sortie médiatique pour apaiser sa population. Je suis en pleine convalescence. C'est un humain, Félix Kisekedi. Ce n'est pas une machine. Il peut tomber malade, au fait. Il n'est pas malade. On l'a vu. On l'a vu. Il dit qu'il peut tomber malade, mais il est malade. Il est malade. Mais c'est ça, en fait. On a un problème sur ce plateau. Je suis en train de dire, on l'a vu avec le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique. C'est un humain. Il peut accuser le poids des lages. Il peut accuser les coups. Félix Kisekedi a fait cinq ans à la tête du pays. Il est en train d'enchaîner un deuxième mandat. En tant qu'humain, on peut accuser les coups. Il peut tomber malade. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette sortie médiatique de Félix Kisekedi, c'est que cette sortie était plus pour apaiser les esprits et donner des réponses adéquates. Et il donne aux spéculations qui circulaient en République démocratique du Congo. Et il a cité les chers par son nom. Il a dit, on va ouvrir le placard. On va sortir de mort de placard. Il a cité nommément l'ancien président, Joseph Kabila, d'être derrière l'AFC. C'est Félix Kisekedi qui nous l'a dit. Il était en face des journalistes. On devrait lui poser la question. Est-ce que vous avez de preuves palpables que Joseph Kabila serait derrière l'AFC ? Voilà des questions auxquelles on devrait discuter au lieu de baigner dans autre chose. On aborde un peu la deuxième question. Tout à fait. Alors, ce que moi je retiens, c'est que c'est vraiment difficile d'avoir un débat scientifique et ordonné dans ce pays sans y mettre des émotions et des sentiments, on a dit ici, effectivement, nous sommes des journalistes. On se base sur les faits. On essaye d'analyser les faits. Personne n'est du pouvoir sur ces faits. On nous colle la casquette des gens du pouvoir. C'est triste. C'est vraiment incroyable. Vous savez, lorsque vous voulez faire une réflexion et des surcroît à la télévision comme ça, il faut les faire à tête reposée. Lorsque vous vous mettez à crier, même physiologiquement parlant, les muscles des nerfs et des cerveaux, ça se dilate et puis vous avez trop peu de temps de réflexion et vous vous plongez par conséquent dans de l'émotion et ça ne vous permet pas de donner ce que les téléspectateurs attendent de vous. Donc moi, ce que je retiens justement de cette sortie médiatique de Félix Siseguedi, c'est que c'était d'abord, un, pour apaiser, parce qu'il y avait plusieurs versions qui se disaient au pays sur son absence. On a spéculé par-ci, par-là. Vous savez que dans certains cas et dans certains pays, ce sont des décisions comme ça qui donnent lieu à des coups d'État. Alors, il était vraiment temps que le président, en tant que garant de la nation, ça n'a jamais été un bon signe d'avoir un chef qui n'est pas en bonne santé. Ça n'a jamais été un bon signe. Et donc, sous tous les cieux, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden, il est clairement... Il est moribond. Pas à mesure. Mais combien de fois il est obligé de faire des sorties médiatiques par mois pour rassurer ses compatriotes ? Plusieurs fois. Donc, il faut à un certain moment qu'on prenne un peu de recul et qu'on analyse des choses assez objectivement sans des sentiments politiques. Détournement et corruption entre mode de vie et punité, pasteur. C'est quand ils ont parlé, je crois, je crois, on ne l'a pas dérangé. Je crois, vous allez aussi... Il nous reste quelques minutes où vous avez trois minutes. On l'a fait plus de fois, vous émisez ici, il n'y a pas eu des histoires parlantes. Allez-y, pasteur. Je regarde la caméra. Il y a quelqu'un qui se prétend être intellectuel, intelligent, il a des nerfs pour se permettre. Moi, quand les autres parlent, comment vous êtes mal à l'aise ? Moi, c'est un homme de Dieu, je ne veux pas insulter les gens. Mais il faut ramener la vérité. Quand un intellectuel vous dit qu'il y a un groupe de gens qui s'organisent avec la justice pour anarquer l'État, voler l'argent de l'État, est-ce que c'est vraiment un intellectuel ? C'est-à-dire que ces entreprises publiques-là n'ont pas des avocats. Et je demande au ministre de la Justice de jeter un coup d'œil. Voilà un intellectuel. C'est-à-dire que ces entreprises-là n'ont pas des avocats. Et quand ces anarquaires-là gagnent le procès, c'est-à-dire que les juges sont complices. Là, lui, il est intelligent. Je suis désolé. Donc, je crois que les gens ont compris. Quand on dénonce le mal... Mais dénoncer le mal, en d'autres termes, en d'autres termes, donner sur le mal, je suis d'accord. Mais le problème, c'est quoi ? Tu ne peux pas passer dans un média et dire que la justice est complice avec des anarquaires qui veulent voler l'argent des sociétés. C'est comme si les sociétés-là, il y a des aveugles, il y a des gens qui ne réfléchissent pas là-bas et on vient, on détourne l'argent. Et par là, il pense qu'il est intellectuel, il est intelligent. Là, vous défendez les interprètes ? Non, c'est pour dire quoi ? Ça, c'est la complicité. En d'autres termes, si nous restons dans sa logique, il y a la complicité et les entreprises, la justice et les anarquaires. C'est ça. Vous parlez de... Vous parlez de... Vous ralliez sa position. Non ! Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Regardez, vous allez visualiser la vidéo. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a dit ceci. Ce sont des anarquaires-là qui coopèrent avec la justice pour portionner l'argent de l'État. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est pourquoi moi, quand j'ai pris la parole, je lui ai dit mais dans ces sociétés-là, il y a aussi des gens qui sont à payer pour défendre ces entreprises. Il a bien parlé d'une mafia, d'une bande organisée, de voleurs. Ce n'est pas ce qu'il a dit, chers compatriotes. C'est moi, quand je l'ai dit, c'est là qu'il m'a réjoué. Est-ce que nous sommes... La sa logique, monsieur, c'était de dire qu'il y a des gens qui s'organisent avec la justice pour détourner ou pour portionner l'argent des entreprises publiques. C'était ça. Sommes-nous attentifs ? Mais les entreprises sont représentées par des gens qui sont nommés par des ordonnances qui sont là pour défendre les intérêts de l'entreprise. Mais comment ces gens peuvent laisser que les individus, des annaqués, viennent voler et détourner l'argent ? Vous comprenez ? Merci beaucoup. Et c'est ça, les ministres, parce que les ministres ont une ordonnance spéciale. Différentment des ordonnances nommées par des gens de ces entreprises-là. Est-ce que vous nous avez invités pour qu'on vienne nous gronder sur... Non, ça, c'est ma façon de parler. Surtout lorsque je suis... Je me raconte de quoi, quelqu'un qui défend les mâles, c'est comme ça, je suis dans mes états. Donc, comprenez-moi. Par rapport... Pour terminer, apparemment, on nous fait pression. Peut-être que je peux le dire dans 30 secondes. Allez-y, allez-y. Détournement et corruption, mode de vie ou un état en haut ? Bon, là, je crois, je serais très à l'aise que ceux qui défendent les régions puissent le dire. Il n'est pas mal récibile. Notre compréhension, c'est ce qu'il a dit, les détournements dans notre pays. Bon, lui, il ne veut même pas qu'on parle de détournement. Le fait de désorienter. Par exemple, on vous envoie de payer les gens ici, tu passes cet argent, tu fais autre chose. Mais c'est le vol. Dans le terme simple pour ceux qui sont à la cité, l'argent pour construire par exemple une route. Vous n'avez pas construit la route. Vous avez acheté autre chose qui ne bénéficie pas aux Congolais. Mais c'est du vol. C'est pourquoi ces gens-là viennent après trois mois, ils construisent des immeubles. Ils sont véhiculés. Et lorsqu'on a nommé au Congo, il y a des poudres partout, on festoie. Même dans l'armée, lorsqu'on nomme dans l'armée, il y a des gens qui font des fêtes. Et c'est-à-dire, même ici dans les pays africains, on fait ça. Pourquoi pas ? Parce qu'on sait que c'est notre tout. Mais il y a des compatriotes qui pensent que non, ce n'est pas du vol. C'est le détournement. C'est un terme spécial. Il faut être intellectuel pour comprendre ça. Non, c'est un manque, je crois, les compatriotes l'ont dit ici, c'est un manque de leadership. Les jours, on aura un compatriote, par exemple, à la trame, vous avez vu, à l'époque, peut-être que vous étiez encore trop petit, permettez-moi. Moi aussi, j'étais trop petit, papa, il fit nommé, je crois, dans trois mois. Les informations, notre possession, les amis, ceux qui étaient sous le régime de Mobutu, ils avaient tenu des réunions. Mobutu leur a dit, naïbisakibinoni. Parce que quand il était nommé, les gens sont rentrés pour retourner les biens immobiliers qu'ils avaient volés. Mais aujourd'hui, lui-même, le numéro un, je crois, c'est même papa, tu sais ce qu'il disait, chaque fois, c'est une théorie chinoise, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, Pierre qui m'a fait chier. Il a encouragé Moutamba avec sa démarche de... Moutamba, je l'ai dit tantôt dans mon propos introduitif, c'était, il est dans les cosmétiques, il est dans le populisme, pourquoi ? Mais il a tenté le dossier du fameux ministre de la finance, c'est ce qu'il vient de sortir. Peut-être qu'il va, il va... Bon, c'est vrai, je peux être honnête, voir les amis, par exemple, de compétition qui ont fait 10 ans, injustement, il a fait sortir ces gens. Je ne sais pas s'il a respecté la procédure, je dis, là, je suis d'accord. Mais d'autres déclarations, les incartations qu'il fait là, c'est lui qui fait des communiqués, on va arrêter déjà de pédé, des histoires, tout ça. Mais néanmoins, ça ne sera pas... Avec ce régime, c'est une compétition. C'est une compétition de détournement. Ça sera difficile. Oui, c'était... Il y a quoi... Celui-là qui nous amène des chiffres ici, il appelle encore... Il passe aussi dans votre média ici. C'est lui qui a dit... Nicofan. La Ligue des champions. C'est la Ligue des champions de détournement. Je l'ai sali s'il va nous suivre la traversée de cette commission. Donc, c'est organisé, c'est planifié par le régime. Si tu voles ou pas, tu es nul. à la République démocratique du Congo, comment mettre fin à ce système ? Mais écoutez, la première des choses, moi, je dirais, il faut qu'il m'ait c'est fait de démission parce que lorsqu'on regarde sa bande, vous allez vous rappeler au débit déjà, l'argent de 100 jours a été détourné. L'argent du projet de Tulle et Genoux, on ne fait qu'entendre des détournements matin, en midi et soir, en un pays qui est en guerre. Vous voyez ? Parce que lorsqu'on parle de détournements, c'est notre argent. Et lorsqu'on évoque la question des réseaux sociaux ici, vous savez, un Congolais, par exemple, qui est à Kikuit, il ne sait pas qu'on a détourné ici. Mais comment est-ce qu'il arrive à comprendre ou à connaître qu'il y a eu détournement ? Il n'y a rien en fait. C'est à lui de condamner, de juger la peur ? Non, non, mais écoutez, les peuples, c'est pourquoi je dois vous dire une chose. Il faut faire la part des choses. Les peuples dénoncent, nous dénonçons. C'est la justice qui doit faire son travail. Mais écoutez, laissez-moi... M. Felti Sekedi dit que la justice est malade. Qui est le premier ? Laissez-moi... Six ans après. Le premier magistrat, c'est qui ? C'est M. Felti Sekedi. En d'autres termes, lorsque nous faisons le syllogisme, vous allez vite comprendre que c'est lui d'abord le problème. C'est lui la tête qui est le problème. Parce que, étant donné qu'aujourd'hui nous parlons de détournements, il a, au moment où on parlait du projet 100 jours, il a soutenu Camer, il dit, moi je ne croyais pas, je crois que Camer est ceci. C'est la même chose aujourd'hui avec Nicolas Cazadi. Il croit à Nicolas Cazadi pendant que Nicolas Cazadi fait l'objet de poursuite. C'est pour vous dire qu'il met en mal même la justice. On ne peut rien espérer aussi longtemps qu'il n'y a pas de réformes. Et il faut qu'il y ait de vraies réformes. Vous êtes opposant. Quand nous parlons de réformes, ce n'est pas tout ce que Moutambe est en train de faire. Vous savez, les réformes, il faut d'abord revoir nos lois. Il faut revoir beaucoup de choses. Et par là, on ne peut même pas espérer avec ça avec M. Cazadi parce que rien de bon ne va sortir de M. Cazadi. Côte d'étournement et corruption. Dans les institutions surtout. Voilà. Détournement dans les institutions en République démocratique du Congo. C'est une monnaie courante. On le sait. On ne voit pas se voiler la face aujourd'hui. La République démocratique du Congo rongée par ce fléau de détournement même si on ne sait pas dissocier le terme détournement et vol. On va plus prendre le terme détournement. On l'a vu en RDC. Vous avez d'ailleurs une sous-question entre mode de vie et impunité. On le voit. On le voit en RDC. À ciel ouvert les détournements et les détourneurs en question, les pilleurs de caisses qui ne sont pas inquiétés, qui sont à peine inquiétés. On a vu Eteni Longondo, on a vu Tony Mouabar, Kazadi, on a vu également accusé. Il y a d'autres qui vont même en prison pour quelques temps et sortent sous prétexte qu'ils sont malades et vont à l'étranger. On se rend compte qu'on est dans ce cercle vicieux. On ne doit plus prendre de mesures drastiques sur... Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. Mais on doit avoir une justice d'ailleurs digne, décennant en République démocratique du Congo. Et je pense qu'avec l'arrivée de Constant Moutamba à la tête de ce ministère, un ministère clé en RDC, nous verrons des changements. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on puisse directement jeter de l'opprobre sur le travail d'un ministre déjà à quelques mois de son travail. Non. On le laisse exercer son métier. C'est un système qu'il faut aller déboulonner petit à petit, prendre du temps. Je trouve qu'il a raison. Je peux le rallier sur cette position. On a un mauvais concept. On a de mauvaises idées en RDC. Lorsqu'on détourne, on sait qu'on va déplacer l'argent. On va le mettre dans des banques à l'étranger. On va faire à peine quelques jours en prison et on sortira. Mais c'est un système qui doit être vite changé, vite chamboulé puisque le peuple congolais... Et puis, Daniel Kamboa, vous allez le constater avec moi, ce sont des sommes colossales détournées en République démocratique du Congo. 400 millions de dollars. Par exemple, le projet Bukangalozo avec Matata Mponyo, il est à peine inquiété. mais franchement, de personnes comme ça devraient croupir en prison, de pré-coupir en prison pendant ces temps qu'on est en train de détourner de grandes sommes comme ça dans les centres du pays, dans les Kassaï, les enfants qui meurent de faim. À l'est de la RDC, on a plus besoin de vivre et non vivre. Mais franchement, où allons-nous en RDC ? Alors Patrick, votre réaction par rapport aux détournements observés, corruption en République démocratique du Congo et comment analysez-vous la démarche des consens de la RDC ? Alors justement... Les intentions surtout. Tout à fait, les intentions, elles sont bonnes. Ça, je l'ai dit tout de suite. Mais je pense que la question des détournements, de la corruption en RDC, c'est une question des mentalités. Vous savez, lorsque vous êtes né dans la corruption, vous grandissez dans un milieu corrompu, vous grandissez dans un environnement où le détournement, le vol, les biens de l'État, c'est pratiquement le mode de vie. C'est très difficile de s'en débarrasser. Ça fait partie même du réflexe en fait. Vous savez, lorsque vous dormez, il y a quelque chose qui vous pique directement, voilà, les bras s'élèvent involontairement. Donc ça même que vous le sachiez. C'est un peu comme ça. Le détournement, il est vol aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et la thérapie, à mon avis, c'est le changement des mentalités des Congolais. Je pense que Joseph Kabila l'a dit à sa sortie du pouvoir, il y a un sérieux problème des mentalités aujourd'hui dans les pays. Ça veut dire que quelqu'un commet à un poste des décisions quelque part, le premier réflexe, c'est comment je vais sortir d'ici avec une maison quelque part, une parcelle à Gombe et qu'on sort. Donc ça, ça doit sortir de la tête des Congolais et se dire que lorsqu'on vient pour servir l'État, on le fait, c'est pour l'intérêt général et non pour s'enrichir. Et pour terminer, je dirais que ces détourneurs aujourd'hui, parce qu'avec le travail qu'a abattu l'inspection générale des finances, ils sont quand même assez réticents dans leur façon de faire. Mais ils ont changé des modes. C'est pourquoi j'ai évoqué au début ici cette mafia qui s'organise notamment pour piller l'argent de l'État à travers les entreprises publiques. Donc, ils vont profiter de certaines faiblesses dans les mécanismes juridiques pour pouvoir en profiter et voler de l'argent de l'État comme ça. des manières ramassées, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Déclaration de Félix Sexti et la dernière réaction sur les détournements. Alors, des manières ramassées, j'ai renchéri d'abord avec la question des détournements. Donc, je disais que l'inspection générale des finances a abattu un travail de titan. Aujourd'hui, dans les entreprises, grâce notamment aux missions des patrouilles financières, plusieurs cas de bavure et de délinquance financière n'existent plus. Vous n'avez qu'à aller dans les régies financières ou même dans les établissements entreprises de l'État. vous allez le constater. Donc, ces détourneurs ont changé leur mode. Ils sont en train maintenant de profiter dans les faiblesses des mécanismes juridiques pour pouvoir piller une fois de plus l'État. Et de ce côté-là, je pense qu'avec la démarche qu'a déjà entamée le ministre d'État en charge de justice, parce qu'au-delà de tout, il a quand même aussi un droit d'injonction dans certains aspects, n'est-ce pas, au niveau de la justice et il a un rôle à jouer pour pouvoir redresser les choses et il a déjà commencé. Moi, j'apprécie, en tout cas, c'est là et on attend les résultats. On ne va pas condamner tout de suite. Et la déclaration de Félix Tshisekedi, c'est une déclaration, à mon avis, qui tombait au bon moment vu la situation et les différentes élucubrations qui allaient dans tous les sens dans les réseaux sociaux, notamment. En conclusion, on retient quoi avant de terminer avec Pasteur ? On retient pas David. C'est ce qui dit déjà de retour au pays à titre d'information, pour exercer à bien ses fonctions. Plusieurs, notamment le camp de l'opposition qui ont acclamé lorsqu'il est tombé malade. Or, c'est une maladie, ça frappe tous les humains. Ça frappe tous les humains et je comprends pas qu'on devrait être sadique jusqu'à ce niveau-là. Nous enjaillons pendant que chez les voisins, ça brûle au fait. Or, ici, nous ne sommes que des adversaires politiques. C'est ce qu'il dit souvent, le politique. Nous, nous sommes juste des journalistes à l'église au milieu du village. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis. Détournement à la position. Adversaire politique, Félix Issekedi, déjà retourné au pays pour venir, bien sûr, déballer ces cadavres du placard. Et on attend, bien sûr, le mois, détournement dans les institutions en République démocratique du Congo. C'est un fléau qui est en train de ronger le pays et le ministre de l'AG6 a bien sûr cette mission-là de nous sortir de ces gouffres. Merci. Chattrak, qui est l'écart ? On réture quoi ? Bon, par rapport à sa sortie médiatique, il n'y a rien à retenir beaucoup plus parce qu'il est toujours dans le même rythme de dire des choses qu'il ne m'intéresse pas et par après, il va se contredire de plus. et par rapport au détournement, c'est la chanson de tout le monde. C'est même le générique en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de voir, ce n'est pas les derniers détournements, on va toujours écouter ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune bonne politique assise avec le régime de M. Fauti. Donc, on ne peut rien attendre. Les intérêts du peuple congolais ne se trouvent pas dedans. Merci beaucoup. Pasteur, c'est un peu à beaucoup. On rétient quoi dans 30 secondes ? Merci beaucoup pour terminer l'émission en bonté. Malheureusement, les amis sont allés dans tous les sens. La question posée par les journalistes, c'était sur l'interview de M. Fetisekedi. La question n'était pas focalisée sur l'état de santé de M. Fetisekedi. Vous comprenez ? Ils sont allés de l'autre côté. Par rapport à son état de santé, nous sommes tous aimés. Vous comprenez ? Nous sommes des passagers. Alors, si ça va faire une question d'état, demain, il peut aussi partir, même sur le plan de l'extraterre, tout prévu. Si aujourd'hui, il s'avérait que ça arrive peut-être le pire, mais il y a un remplaçant à la constitution par le président du Sénat et ainsi de suite. Ça, ce n'est même pas un débat. De la question, si c'était par rapport à l'intérêt, si tout ce qui concerne, pour moi, par exemple, comment je peux imaginer même qu'il fait que si, mais d'abord, je ne serais pas président républicain. Et qu'est-ce que nous allons gagner ? Mais peut-être, il y a des gens qui pensent que nous sommes dans un roi, mais si aujourd'hui, c'est fini, nous, nous sommes morts. Mais si nous allons réfléchir en termes de l'état, je pense que nous sommes des individus et nous sommes des passagers, nous allons passer. Et un autre élément, il y a quelqu'un qui a dit ici que Félix, il s'est qu'il dit dans la mer, il était nécessaire de venir le soutenir pour... Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un raisonnement. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont tentés de dire. Oui, même sous le régime de Momboutou, il y avait... On termine, François. Bon, malheureusement, on est à la fin. Sinon, ici, le problème, c'est que dans la gestion publique, il y a ceux qui ont les malètes du pouvoir, ceux qui décident. Très bien. Alors, si vous êtes en dehors du système, bien sûr, tu peux avoir la légitimité comme M. Martel Fayou, la légitimité populaire. Il faut avoir les malètes du pouvoir pour agir. Vous comprenez ? Ils ne vont pas accompagner. Non, comment ils vont accompagner ? Parce que les caméras sont là, des bimbas, sont là tout le monde, des moussites, sont là tout le monde. Même Katoumbi était là. Ça a changé quoi ? Le problème, c'est de faire des réformes consensuelles. Définir un cahier de chance, c'est que ce qui déstabilise le Congo depuis 60 jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est là il n'y aurait plus même d'aller se poser des motifs de notre conscience. C'est le mode d'accès au pouvoir. C'est-à-dire, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Lorsqu'on prend le pouvoir de la manière que nous connaissons, c'est ce qui fait que d'autres esprits faibles prennent des raccourcis, prennent des armes et déstabilisent. Il faut organiser des choses pour que les pays aillent là-bas et c'est pas d'aller soutenir Félix. Ça va rien changer. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce magazine. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada